yo bande de roger ici le mat on se retrouve avec notre bonne vieille chevrolet camaro ss pour le monster truck encore une nouvelle spécificité de ce wild run parmi les plus extravagantes les plus rock'n'roll donc nous allons pouvoir tester ici même que j'ai déjà testé bien évidemment mais que j'aimerais vous faire part on peut y aller et c'est maintenant ok c'est parti tac qu'on a quelque chose d'assez bourrin mais de bien bourrin quoi un truc qui déconne pas un truc qu'on peut carrément contrôler en l'air et on peut faire un peu nawak hop mais oui le backslip il est passé tout le monde l'a vu d'accord 1 moi je j'ai pas j'ai pas vu de problème à cela ok on peut diriger un peu en l'air c'est un peu bizarre mais une fois qu'on s'y habituer moi je trouve ça assez fun pour être honnête tag voilà bon c'est vrai que c'est un peu au début c'est un peu troublant mais on s'y fait vite et ça fait un jeu mode de jeu très fun d'ajouter donc le pari le pari est là alors je vais pas prendre exprès le truc tac on va faire un peu de vue intérieure peut-être ça sera marrant oula 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 pas trop marrant pour le jeu pour la précédente vidéo j'ai lancé le jeu il n'y a pas très longtemps enfin j'ai redémarré pour avoir les meilleures conditions possibles alors sans marrant de compte j'enregistre en 1080 oula 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 bordel de merde mais c'est bon donc j'enregistre en 1080 j'ai pas vraiment fait gaffe mais c'est pas grave on parlera ça plus tard hop tac 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 on pour maximum d'accélération le boost est avec nous et ça passe et voilà on se retrouve en haut du summit pour avoir le maximum de points tac et là on continue pour faire un joli backflip oh il était magnifique voilà donc du fun en perspective un joli élément de comment ça s'appelle ou pardon un joli élément pour faire des cascades un joli élément pour faire de la route raide adaptative on peut rouler partout avec cette merde c'est vraiment incroyable c'est pour dire hop tac ça c'était assez stylé selon moi alors c'est aussi peut-être une des specs avec laquelle on trouve le plus de bugs mais bon c'est pas foncièrement horrible on s'en sort très bien franchement je vois pas où est le problème il suffit d'accepter que le jeu peut pas être parfait et on a franchement quelque chose de très amusant il n'y a pas à se torer là dessus là on aurait pu essayer de faire le looping tiens un des trucs assez démentiel n'est pas je sais qu'il ya pas mal de trucs sur les ou la merde j'ai complètement raté mon outil ok l'entrée est là il me reste 20 secondes pour le faire j'ai trouvé un moyen de m'arrêter vite c'est nickel à l'étac on y va je sais qu'il ya les monstertruc existe en vrai j'ai vu mais je sais pas à quel point c'est réaliste là bon là on va peut-être se retourner ça va la force centrifuge est avec nous ou putain on arrive à fond hop petit backflip ouais pas vraiment ah si si c'est passé on sait pas comment 24000 points ça se tourne plutôt bien même qui trouve un je sais pas pourquoi j'ai pas joué plus tôt comme ça je suis désolé je viens de faire ce changement sans faire exprès c'est quand j'ai relancé le jeu il s'est mis comme ça donc tant mieux vous aurez quelque chose de plus beau mais je pensais pas que ça tournait en fait moi il doit être un peu plus moche du coup en termes de qualité pure mais c'est pas très grave on n'est pas là pour parler de ça donc je vous ai montré un peu le ce que c'était sur un event donc vous voyez à peu près ce que ça donne dehors c'est assez assez bourrin comme on dit on peut on peut essayer on va on va faire ça on va se mettre en haut d'une montagne admettons le saint julien la take saint julien et puis je pense qu'on peut essayer de descendre comme des comme des tarbains alors par contre ça va elle un peu de mal quand il ya trop dénivelé d'un coup ce qui me paraît assez logique donc voilà donc cette vue très éloignée et super je trouve on a l'impression de jouer une voiture télécommandée voir certes elle est pas indestructible voilà la démonstration mais c'est toujours quelque chose de sympa essayer de faire un peu de randonner avec ses potes dans des trajets un peu compliqué c'est possible de gérer voilà c'est ça fait des nouvelles possibilités encore plus et c'est ça c'est qui est magique avec ce jeu c'est que on ajoute deux choses plus ça ça crée des possibilités etc alors certes c'est pas le terrain le moins accidenté du monde j'aurais pu aller là ça aurait été un petit peu mieux mais mais l'idée est là quoi on va partout et c'est ce qui est génial dans the crew je pense que c'est assez représentatif de ce que peut être donc à l'instar de cette nouvelle spec comme le dragster on trouve une nouvelle un nouveau préparateur un proche de las vegas par los angeles oui los angeles en plein milieu de désert donc on y rentre et là aussi agréable surprise auquel je m'attendais pas même si c'est moins qu'une voiture normale on a la potentialité de faire des changements de personnalisation et ça c'est toujours sympa parce que par exemple pour le raid c'était pas disponible voilà et donc je moi perso j'apprécie ce ce genre de gestes surtout qu'on a une belle voiture qui s'est transformée en monster truck donc à l'occasion vu que je l'ai je peux vous montrer aussi celle ci donc voilà ça démontre bien sa race il faut dire que là ça sort de l'écran c'est plutôt stylé et donc là on voyait même qu'ils ont fait pour la nissan donc qui fait partie des quatre voitures des quatre premières voitures du jeu ce qui me semble là c'est logique donc voilà je pense avoir tout dit si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser je suis là pour ça etc etc n'oubliez pas le like l'abonnement tout ce que vous voulez et je vous souhaite la bonne journée